Et beaucoup d'informations, puisque Trinidad a recueilli des interviews qu'elle a faites pour pouvoir écrire tous les parcours de ses personnages. C'est trois lignées de femmes sur quatre générations. Une lignée dite ouvrière, une lignée que je pourrais qualifier de middle class et une lignée plus bourgeoise. Et donc on va être transportées en 1950, en 1970, en 1990 et en 2010. Et les mêmes comédiennes vont interpréter les arrières-grands-mères, les grands-mères, les mères et les filles. Au mieux c'est une fois par semaine, mais rarement le mari lui fait sauter de la quête. On ne voit pas de libido, ou que non, ou que non, le lycée pour faire dodo. Ou sinon, ou sinon, des bébés que l'on n'allait. Pas de biberon, pas de biberon, c'est leur sale jusqu'à la tête. Je m'appelle Morgane Lombard. Je joue le rôle de Simone dans « Et pendant ce temps, Simone Veil », écrit par Trinidad et mis en scène par Gilles Galliot. « À deux doigts, dos, à deux seins. » Hein ? Parce que j'ai décidé de me les faire refaire. Après ça, je suis sûre que Bernard va enfin quitter sa femme. Attends, c'est lui qui te l'a demandé. Il n'a pas besoin, je le vois dans ses yeux. Tu regardes les Pamela Anderson, les Kimba Singer, Kimba Singer. Mais tu prends le problème à l'envers, ma chérie. On s'en fout que Bernard fantasme sur Pamela Anderson. La vraie question est, est-ce que tu penses que Pamela Anderson fantasmerait sur ton Bernard ? Et pendant ce temps, Simone Veil, écrit par Trinidad, retrace l'histoire du féminisme en France de 1950 à 2010 avec humour, émotion, avec un pas de côté et beaucoup d'informations puisque Trinidad a recueilli des interviews qu'elle a faites pour pouvoir écrire tous les parcours de ses personnages. C'est trois lignées de femmes sur quatre générations. Une lignée dite ouvrière, une lignée que je pourrais qualifier de middle class et une lignée plus bourgeoise. Et donc, on va être transportées en 1950, en 1970, en 1990 et en 2010. et les mêmes comédiennes vont interpréter les arrières-grands-mères, les grands-mères, les mères et les filles. Ça y est, je sais. Vous êtes communiste. Non. Je me bats pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. N'avons-nous pas le droit de mener un combat et de vouloir changer le monde ? Ça vous fait rire ? Vous n'avez pas changé. Nous nous connaissons ? On s'est déjà battus ensemble dans votre usine pendant la guerre. Vous avez travaillé à l'usine Le Coq ? Marcel Prévost. Atelier 27, 322. Marcel Prévost, mais oui ! Bien sûr ! C'est Gilles Galliot qui l'a monté en 2015. Quant à l'écriture, c'est Trinidad qui, suite à l'affaire de Dominique Strauss-Kahn, en a eu assez et s'est dit qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose, que je fasse quelque chose, moi, en tant qu'autrice, pour raconter l'histoire des femmes, en tout cas en France. Et ça a été ça, le levier, le chausse-pied, si j'ose dire, qui lui a donné l'envie d'écrire ce spectacle. Et pourquoi moi, je me retrouve ici, moi, en tant que comédienne ? Parce que ce spectacle est un succès depuis 2015 et depuis 2017 ici à la Comédie Bastille. Et qu'elles étaient 4, puis 5, puis 6, puis 7 comédiennes. Le Covid est arrivé et comme dit Trinidad très joliment, elle a fait un stock de Simone. Donc, j'ai passé une audition et je me suis retrouvée embarquée dans cette aventure depuis 2020. Et j'en suis ravie. C'est une belle histoire de femmes parce que nous sommes 10 comédiennes ici, plus une en tournée, Fabienne Chauda. Et les 11 femmes que nous sommes vivent une belle aventure. On vient de milieux différents, du chant lyrique, du théâtre public, du théâtre privé, du one man. Et voilà, c'est une belle aventure de femmes que nous vivons. Et je remercie vivement Trinidad et Christophe Segura, notre producteur. En prononçant cette phrase anodine, Marcelle ignore qu'elle vient d'inventer le premier grand message publicitaire de Moulinex à partir de 1961 avec son slogan Moulinex libère la femme. La femme sera soulagée des tâches ménagères journalières. Moulinex développera en moyenne 3 nouveaux produits par an au fil des décennies. Comme le hachoir électrique, la centrifugeuse, la rôtissoire, la yaourtière, la taffière, l'ouvre-boîte électrique, le couteau électrique, la machine à pâte. Ah ! La machine à pâte ! Jusqu'à la fabuleuse révolution tournante. Quelques décennies plus tard, du four à micro-ondes et des plats picards. Personnellement, j'ai la chance de jouer dans un marivaux mis en scène par Christophe Lidon. Donc un texte du 18e siècle où je joue le rôle d'une esclave, l'île des esclaves. Et parallèlement à ça, l'actualité qui est liée surtout à « Et pendant ce temps, Simone veille », c'est le pendant masculin des hommes que Trinidad a écrit et qui va voir le jour cet automne. Donc tous les hommes dont nous parlons dans la pièce, on va voir leur transmission aussi au cours des mêmes années. Et ce spectacle s'intitule « Et pendant ce temps, Sigmund Freudon ». Ça travaille sur le silence des hommes intergénérationnels, transgénérationnels. Et c'est aussi écrit par Trinidad et aussi mis en scène par Gilles Galliot. Voilà l'actualité de notre spectacle, le pendant. Et puis sinon, l'actualité, c'est que nous espérons que nous continuerons parce que Christophe Segura, directeur de la Comédie Bastille, nous accompagne depuis 2017 et est là, notre premier fan et nous accompagne toutes les soirs et tous les après-midi où on joue. Alors merci. 2010, voici les arrières petites filles. Elle, c'est Fanfan. Elle est avocate, seule dans la vie mais pas dans son lit. Elle, c'est Janice. Elle est artiste peintre et elle adore les petits jeunes. Et elle, c'est Martia. Elle est coach homo. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, coach homo. Coach et homo. Oh, ça rigolue, autant pour moi. Je l'ai trouvé très, très bien. Très bien écrit, très sympa, très bien joué. Je passe un très bon moment. Et vraiment, en tant que femme, top. Excusez-moi, vous me cueillez, mais très bien. Eh bien, ça m'a beaucoup plu et j'étais content de venir en famille avec mes filles. Et j'ai appris des choses aussi et donc c'était très bien. C'était très bien, vraiment très drôle. J'ai beaucoup rigolé. Et je pense qu'il faut encourager un maximum de personnes à aller le voir. Mais comparé à celle de ma mère, c'est grand luxe. Alors je continue le combat. Parce que je n'ai pas envie que mes filles ou même mes petites élèves subissent le même sort que moi. Obligée d'épouser en pléro, en rute, parce qu'en ça. De quoi tu te plains, Marceline ? Ta fille est un véritable conte de fées. Vous vous plûtes au premier regard en mai 68. À même les barricades vous accomplit le coït. Et neuf mois plus tard, tu te retrouvas emprisonnée par le bébé de la liberté qui n'a quitté. Alors que moi, je voulais te garder le père. Mais pas l'enfant, mais le père m'abandonnante et partite avec une pute. D'avoir la foi, de ne pas lâcher, de travailler beaucoup comme un petit artisan ou une petite artisane. Parce que c'est là où est la clé. Le talent, ça se travaille. Et puis, plus on travaille, plus on fait les bonnes rencontres. Et plus on retrouve les bonnes personnes au bon chemin, sur son chemin pour pouvoir avancer. Tu nous as donné la clé pour le septième ciel Pour la pilule, moi je dis merci Simone Tu m'as été bien plus utile que la madone Merci pour l'IVG et la péridurale C'est plus sympa de donner la vie sans avoir mal Merci d'avoir fait d'une femme une personne Tant pis pour celles qui préfèrent être mère Merci d'avoir regardé cette vidéo !